bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de gta 4 qui commence par un sms donc ça coupe mon intro c'est pas grave on va dire nico j'étais en contact avec roman rappel qu'ici mon pote on a besoin des trois enfoirés les plus classe et plus dangereux et les plus couillus de liberty city dans la même pièce à plus eh ben on lui répondra plus tard il va fermer sa sa bouche oui moi ouais ouais c'est ça maintenant tu te tais je fais mon notre alors aujourd'hui on va se lancer dans de la mission annexe et on va pas me laisser faire trop pourquoi il ya 15 mille voitures de police aussi on va lire le message de luther jacob merde j'ai encore les boules à cause de ce bouffon dimitri t'as assuré grave t'as conduit comme une bête pour me tirer de ce pétrin flanque tes fesses on garde le contact one love little jacob jacob toujours le vrai pote bon on va passer outre le mec j'aimerais bien lui mettre un coup de batte mais vu que des voitures de police à chaque coin de rue ça va être compliqué donc ce que je voulais dire c'était aujourd'hui mais c'est pas possible nico belek we did not find your body with the others in the warehouse mr vulgarine and i were very disappointed i was loyal to you dimitri why did you turn on me you think i could survive in a cest pitrass city like this by aligning myself with a bottom feeder like you you who has so many enemies tu robes vulgarine you killed michael you know no more of loyalty than i do you know why i killed faustin it was not my choice i will find you nico i have burned you and your cousin out of home beach i will smoke you out of any other hiding place you have in this city see you soon nico bon c'est bon c'est fini de m'envoyer des messages les appels tout ça donc ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui on allait faire de la mission annexe on va faire une première partie d'une mission qui va être découpée en trois parties ce qui va être des criminels qui sont recherchés il y en a dix par grand quartier c'est à dire que les trois îles là qu'on peut déjà visiter sont qu'ils appellent à peu près un grand quartier même s'ils ont des noms différents mais toutes les activités sont plus ou moins liées ça s'en est un deuxième et ça ça en est un troisième donc quand on pourra aller sur les îles en question on fera les deuxièmes parties et troisième partie mais là on va déjà faire la première qui va être de chercher dix criminels de les buter alors là vous avez vu on a eu plein de messages par rapport à ça donc si vous avez pas vu l'épisode précédent on a fini ce qui s'apparente un chapitre et on a été obligé de bouger puisqu'on a perdu notre planque qui se situait à peu près ici qui a brûlé une fois que dimitri nous a trahi notamment avec un mec qui on devait de l'argent en serbie et et du coup on est on a migré par là bas on est parti avec une voiture de police donc c'est pour ça qu'on va pouvoir faire cette 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 mission aujourd'hui puisqu'on a déjà le véhicule qui est tout près sans qu'on ait besoin de se faire rechercher après j'imagine qu'il doit avoir un commissariat qui doit pas être loin au vu des voitures de police qui passent assez régulièrement et donc on va pas vers les crimes en cours les crimes en cours c'est l'auto défense je le redis mais ça je ne le ferai pas en vidéo je ferai de mon côté nous ce qu'on va faire c'est les criminels recherchés et on va commencer par donc vous n'avez pas les mêmes non c'est pas ça maxwell coglin d'accord il n'est pas sur la carte c'est il faut peut-être que je tape son nom donc coglin ça va pas de chiant du tout ok c'est ça qu'il faut faire et donc association de malfaîtreurs et il se trouve là bas voilà ok mais il est juste à côté de chez moi mais qu'il les cible on va essayer de les amener à sortir du véhicule viser c'est pas évident en voiture on l'a déjà vu pour lui c'est bon par contre il a lâché masse masse de thunes un qui court par là bas alors je pensais qu'on serait en immunité sur la police mais pas du tout allez j'aurais dû prendre la voiture j'aurais dû prendre la voiture et lui rouler dessus ça aurait été beaucoup plus simple je vais essayer de lui couper la route allez je l'ai mis à terre ok ah ce qui est cool c'est que ça me fait perdre la poursuite et du coup je peux me servir oui mais on va même pas ok bon bah voilà le premier l'effet parfait et bien du coup on va hop lb on va chercher et d'accord il passe en rouge quand il est éliminé donc on va faire tout cela qu'ils sont ici allez c'était parti Kuzovski ah bah là il me le fait tout de suite position du criminel ajouté au radar donc est ce qu'ils vont tous s'enfuir euh en voiture ou est ce qu'il y aura des situations un peu différentes je l'espère que sinon ça va être assez redondant bon le premier on a eu de la chance il était juste à côté de chez nous ils sont sortis assez vite hein malgré tout de la voiture donc au fur et à mesure hein bien sûr on appellera little jacob pour récupérer des armes des munitions des armes des munitions oui et euh du gilet pare balle on sauvegardera aussi régulièrement au cas où hein qui a un bug un plantage du jeu ou ne serait-ce que pour conserver euh pour conserver notre équipement en cas en cas de mort ou en cas d'arrestation alors on m'a dit je vais quand même mettre la sirène qui fait bouger les gens ce qui est cool alors on m'a dit que normalement c'est gratuit si je suis en véhicule euh prioritaire on m'a dit ah c'est ça effectivement on ne paye pas avec la voiture de police donc euh c'est plutôt sympa ça évite de perdre 5 dollars pour les allers-retours surtout sur ce genre de mission où à mon avis on va on va les multiplier entre les deux les deux parties qui nous sont accessibles donc bon j'espère juste au moins des mises en scène un peu différentes pour chaque criminel je pense pas qu'il y aura de de la scénarisation sur chacun là on est vraiment sur une activité annexe euh utile pour le 100% c'est pour ça qu'on l'a fait et euh et nouvelle on n'avait pas ce système sur les autres jeux donc voilà on fait tout ça en vidéo alors il est quelque part par là c'est pas un ennemi oui c'était quoi déjà pour se baisser c'était pas ça bam petit headshot alors j'ai eu quelqu'un mais je crois pas que c'était l'ennemi en fait je crois que c'est un civil qui est passé au moment où je tirais ok ok on va essayer de viser la tête voilà parfait et on va pouvoir enchaîner avec le suivant on va juste récupérer notre véhicule ouais j'ai pas tant de munitions de pompe que ça donc on va rester pour l'instant à l'arme de point basique on fait elle fait le boulot ça j'ai pas besoin de se plaindre je vais garder les munitions de l'usie pour les courses poursuites c'est quand même beaucoup plus efficace et puis voilà je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut alors pour du racket antonio rivetté on va aller chercher où est-ce qu'il est antonio antonio il est sur cette île ce qui ne s'arrange pas et on tourne bon on joue la police donc mettons la sirène puis ça nous facilitera les choses peut-être sur les courses poursuites sur 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 la conduite aussi on l'enlèvera quand on s'approchera de l'ennemi évidemment bon pas le premier ça serait débile bon bon elles ont l'air quand même de moins patinées que dans les jeux précédents les voitures de police c'était vraiment très je trouvais ça assez difficile à contrôler dans les jeux précédents elles avaient tendance à vraiment partir très très vite en dérapage bon après voilà ça reste la conduite de GTA 4 mais ça va ça se conduit plutôt bien ça répond bien hop on y est presque en tout cas je crois alors le truc voilà il va falloir éviter de trop défoncer la voiture parce qu'on va en avoir besoin et je sais pas si je peux la réparer au Pen & Spray dans les anciens le Pen & Spray ne prenait pas les voitures de police alors le truc que je voudrais savoir c'est comment je fais pour me baisser déjà ah oui c'est là comme ça voilà petite execution je sais qu'ils sont là grâce au radar mais c'est bon toi c'est bon toi c'est bon je crois qu'il y a un jeu il y a un mec qui a eu chaud il y en a un autre voilà j'ai pris quelques munitions du Zee c'est pas mal je suis plutôt content de cette exécution c'est trop bien fait le perso qui court et qui tombe dans les escaliers c'est bien fait un petit détail mais de l'instant j'ai l'impression que c'est le jeu du petit détail et ça ça me fait plaisir c'est pas mal Brucey qu'est ce qu'il veut Nicky nous devons parler sérieux c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon La seule façon que vous allez faire les balles de normal est si vous arrêtez de l'huissage, ou vous vous arrêtez de l'implantation. Combien de fois ? Je dois te dire, mes balles sont golden. Je veux parler de Roman. Il a un problème. Il est gamin comme un animal. Online, dans les clubs, partout. Il faut contrôler votre cousin, bro. Roman est un grown-up. Il peut regarder après lui-même, Brucie. Il est en train de faire des cats sérieux, homie. Même des gens que je peux penser twice à faire. Et je ne suis pas un dangereux. Ok ? J'ai commencé à penser qu'il est plus intéressé aux cartes que chasse des pusses. Et ce n'est pas cool. Tu penses ? Bien sûr, Brucie. Merci pour la tête. Je crois bien. On va y aller. Dès que j'aurai réussi à faire mon demi-tour. Voilà. Non, lui il entend les sirenes de police. Il ne bouge pas. Ok. Bah écoute. Tu l'as bien mérité que je te tamponne, c'est tout. Bon. Pour l'instant, ça va se passer bien. Je pense qu'après Stavenez, on va appeler Little Jacob pour récupérer au moins du gilet par mal. Pour sauvegarder, non. Parce que de toute façon, on est beaucoup trop loin. Et ce serait trop chiant de faire un aller-retour. En fait, j'attends juste qu'il y ait un criminel qui soit du côté de la planque. Comme ça, on fera un petit crochet après l'avoir éliminé pour sauvegarder. Mais là, pour l'instant, ils sont tous ici. Donc malheureusement, on va un petit peu attendre. On est où ? On est presque. On va couper ça. Ils sont par là. D'accord. Ok. Je pensais que je pouvais les surprendre. Mais non, ils savent que je suis là. On va aller les quitter un par un. Voilà, lui était au sol. Il reste seul. On récupère son argent parce que je ne suis pas payé pour faire ce que je fais. que moi, je suis un petit peu rentable. Du coup, j'aurais dû garder ma voiture, moi. Bon. Bon. On va aller recourser après. On finira bien par les rattraper. Ce n'est pas très très propre. Du coup, la prochaine fois, je resterai dans ma voiture. Tire-moi de suite, toi. Je ne me tire rien. Du doux, ça ne le touche pas, là. Et la cible a filé. Evidemment. Evidemment. Vous doutez bien qu'au bout d'un moment, je vais dire qu'il est beaucoup trop trop loin. C'est pas grave. On va... On va recommencer. Mais là, pour le coup, je pensais vraiment que les mecs restaient avant que les premiers échanges arrivent. Après qu'ils s'enfuient, à part quand ils sont scriptés en voiture. Je peux comprendre, mais là, je n'avais pas prévu ça. Je pensais pouvoir arriver de manière discrète et pouvoir enclencher les hostilités par moi-même. C'est pas grave. On va le sélectionner. C'est juste aussi que je ne voulais pas perdre ma voiture de police. J'espère juste que je ne me trompe pas dans l'écriture. Voilà. Alors, bah du coup, on sait qu'ils vont courir. Du coup... C'était efficace. Pas trop mal. Lui, il est bon. Et il y a les deux autres qui sont là-haut. Il devrait pas aller trop trop loin. Balèze. Il est balèze, Nico. Même si des fois, il bigle un peu. Il ne reste plus qu'un. Voilà. Un petit peu d'argent. Bon, finalement, ils ont juste fui. Ils ont même pas répliqué. Du coup, j'imagine que c'était vraiment des petites frappes. Pas plus que cela. Hop. Et euh... Ouais, non, il est balèze, hein. Parce que... Essayer de faire ça dans la vraie vie, euh... Le petit saut comme ça et... Et de se relever sur un muret de cette taille, c'est pas évident, hein. Beaucoup plus difficile que ce que ça... Que ce que ça en a à l'air. Ok. Bah c'est bon, ça. C'est fait. Allez. On va être à la moitié. Tisdale qui fait du trafic d'êtres humains. À mon avis, lui... Il va avoir plus de répondants quand on va arriver. J'ai pas regardé où est-ce qu'il était. Il est tout en bas de la carte. C'est super. Il a pas mal de chemin à faire. Et je pense que lui va vraiment nous obliger à... À appeler notre ami Vital Jacob. Mais pour l'instant, ça se fait, non ? Tranquille. Bon, généralement, les épisodes comme ça... On se fait du secondaire. C'est vraiment les épisodes... À la cool. C'est tranquille. J'ai euh... Pas vraiment grand chose non plus à dire. Sur ce genre de choses. Sur ce genre de... D'activités. Mais bon. On les montre, hein. Comme ça, vous voyez un maximum... De choses intéressantes et nouvelles. On va faire le tour du rond-pointe, simplement. C'est juste qu'il y a beaucoup de monde au milieu. Ce serait dommage... De se faire rechercher... Pour quelque chose qui était... Tout à fait évitable. Bon, maintenant, on se fait plus avoir. Et on est prêt. Ils sont venus. Ce qui va être compliqué. Non ça va être compliqué. Apprendre toi. Putain. On tient dessus. Ok, je les ai eu. ils n'ont pas oublié malheureusement ça ils n'ont pas oublié cette fois ci ça ne passe pas ok c'était très 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 chaud le truc c'est que j'ai plus de vie j'ai plus rien il va falloir courir il faut sortir de là ok là ça commence à devenir chaud il faut quitter la zone sortir des zones visibles aussi pour attendre que les étoiles disparaissent je peux pas passer je peux pas rentrer dans les immeubles non malheureusement non je peux pas faire ça ce qui est dommage je serais bien planqué dans un immeuble là 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 c'est pas trop mal je pense qu'ils peuvent m'oublier ici ouais c'est bon on est vraiment à la limite limite allez oubliez moi ok c'est bon alors déjà on va les manger pour équiper à de la vie et on va appeler little jacob parce que là on a pris super cher alors j'ai réussi on a éliminé quelques-uns qui étaient dans la voiture mais les autres non et je sais pas qui c'est qui me tirait dessus j'ai l'impression qu'on me tirait dessus dans le dos mais je vous avoue que j'ai vraiment pas eu le temps de regarder qui pourquoi du comment mais je pense que c'est de là où je perdais toute ma vie et le temps que je m'en rende compte ben j'étais bien amoché donc un petit peu rusher j'aurais dû passer sur le fusil à pompe à ce moment là c'est vrai avec le recul je me dis ouais j'aurais dû faire ça bon c'est pas grave on va y survivre voilà je pensais qu'il fallait aller du côté de la serveuse non bah tout apparaît dans ma main ok ça c'est bon maintenant on va appeler notre fournisseur on va aller voir pas très très loin je crois ça va aller vite et après il va y avoir la phase un peu plus compliqué qui va être de récupérer un véhicule de police on va appeler le 911 ils vont venir mais là où ça va être compliqué ça va être le récupérer sans perdre trop de vie ni de gilet pare-balles est ce qu'il a de nouvelles armes non j'ai pas l'impression on va juste se contenter de ça comme on l'a fait remarquer on voit qu'il ya des espaces vides et qu'il aura d'autres choses à nous proposer quand le stock des armuriers sera renouvelé quand on aura suffisamment avancé dans l'histoire et ça c'est fait maintenant non c'est pas comme ça déjà on prend de la bonne arme au cas où et voilà les songs m hello you're through to the Liberty City emergency services please use your touchtone keypad to select which specific service you require press 1 for police hello this is the lcpd where would you like us to send an officer hove beach an lcpd peacekeeper will be there as soon as possible sir voilà ils sont hyper rapides ils sont déjà là j'imagine que c'est eux ils m'ont ignoré ou comment ça se passe à moins que ce soit eux là je ne sais pas non mais je me suis fait snobber c'était magnifique ok bon on recommence donc on va faire gaffe hein quand il y en a qui arrive on va se mettre devant et on va essayer de récupérer la voiture bien sûr c'est eux là bas non c'est plus bordel ah ils arrivent bah j'imagine non mais il est sérieux il a tourné mais merde on va se mettre là on va espérer qu'il soit un peu plus efficace qu'il soit un peu plus tard hello hello this is the lcpd where would you like us to send an officer hove beach an lcpd peacekeeper will be there as soon as possible sir ah voilà ils viennent avec les sirènes et tout c'est normal voilà la voiture est à nous maintenant il suffit de s'enfuir et de l'esprit ça ça va être compliqué mais on va essayer une fois que c'est bon on va pouvoir se relancer sur la suite des criminels recherchés ça aurait été un peu galère pour les faire venir jusqu'à off beach on sent une police délaisse un petit peu ses banlieues est ce que c'est vraiment étonnant ok ça on lâche l'affaire assez vite calme toi voilà faut attendre d'être complètement à l'arrière pour pouvoir chercher les criminels si on lui pète sa vitre parce que nico il est comme ça allez tyler picrel il est où il est où il est en eau mais il est toujours pas à l'endroit où j'aimerais bien qu'il soit ce qui est dommage et bien on va aller chercher c'est pas grave il faut essayer de faire un sans faute pour l'instant on se débrouille pas trop mal et lui aussi est dans le trafic d'êtres humains et on va se mettre un petit peu la sirène puisque de toute façon on ne peut pas avoir la radio musicale dans les voitures de police parce qu'on a déjà la radio en fait de la police j'imagine que c'est la raison pour laquelle on ne peut pas mettre de musique donc du coup bah voilà on se fait plaisir avec ça et puis au moins ça nous permet de pousser normalement les véhicules un minimum et techniquement les gens aussi j'imagine que normalement ils sont censés se pousser même s'ils n'ont pas on ne l'a pas trop vu pour le moment les voitures oui allez virages c'est compliqué bon ça va en un plan de sens c'est pas trop compliqué d'avoir une voiture donc ça va c'était ma plus grande crainte en fait dans ces missions ok il est dans le dans le parc il court il court il court et paf il est pas bon voilà c'est réglé ok trois fois rien pour l'achever calme toi on va chercher le suivant fraude à la carte bancaire c'est moche c'est moins moche quand même que le trafic d'êtres humains mais quand même alors il est voulu parfait on va pour faire une petite sauvegarde après c'est parfait allez voilà poussez vous c'est très bien ça va être très pratique une fois qu'on va être sur ce qui ressemble à une autoroute bouche toi laisse-moi passer merci en plus ils relèvent la barrière super vite très très drôle de les voir se manger le mur en mode gros stress ça va les flics se questionnent pas ils voient un mec très furtivement bien sûr mais ils voient un mec qui ressemble pas du tout à un policier dans la voiture mais ça va je le perturbe pas alors je pense que ça sert à rien parce que je fais de couper la sirène avant d'arriver mais plus pour une question de rt là par contre ça va être compliqué de trouver une couverture je suis pas très utile comme couverture mais c'est pas grave j'arrive pas à exploser la voiture j'arrive pas à exploser la voiture je vais bien qu'il faudrait que je visse bien le réservoir J'essaie de le tirer à travers, je vais le charger au mauvais moment, je suis pas très utile comme couverture mais c'est pas grave, quitte la couverture s'il te plaît, le pompe, voilà. Il y en a un qui s'excite là, je sais pas pourquoi, c'était pas ma cible mais voilà, prends quand même ta balle. Au moins on aura récupéré des munitions, ça est plutôt cool, voilà. Bon bah facile, les mecs n'ont pas bougé, ils sont restés là. Ça s'est fait aisément. Du coup, nous on va les sauvegarder ici un petit coup et puis on va passer au suivant. Alors oui, effectivement, quelqu'un m'a déjà dit en commentaire, donc je réponds aussi en vidéo au cas où si vous posez la question. Effectivement, il y a une sauvegarde automatique dans ce jeu mais je préfère faire de temps en temps une sauvegarde manuelle entre deux missions pour éviter en cas de crash du jeu, ce qui m'est déjà arrivé de perdre ce qu'on avait fait. Aussi pour éviter une corruption de sauvegarde, ce qui m'est déjà arrivé sur Vice City à l'époque, j'avais dû refaire au moins la moitié du jeu avant de pouvoir reprendre les épisodes. Donc plein de choses comme ça, en fait c'est plus une sécurité, sécurité de parano pour le coup, mais une sécurité pour les enregistrements comme ça s'il y a un problème on peut relancer tout de suite la bonne mission très vite sans avoir trop de choses perdues. Ça évite aussi des enregistrements qui s'éternisent et puis d'une certaine manière, bon, ça sécurise aussi notre inventaire et ça m'évite de devoir redépourcer des milliers de dollars dans des armes, dans des protections, etc. Pour essayer de garder de l'argent pour les choses importantes comme de nouveaux vêtements. J'ai hâte d'avoir une nouvelle boutique pour changer un petit peu de style. Voilà, petite sauvegarde qui va bien. En plus je crois que ça répare la voiture. Et ça fait passer un petit peu le temps. Comme ça s'il y a des messages qui doivent arriver, ils arrivent. Allez, il nous en reste plus que trois, et bien ça va aller vite. Khoralski, il est où Khoralski ? Il est loin Khoralski. Bon, j'avais peur que l'épisode soit trop long de faire 10 criminels en un, mais non, ça passe. Franchement, je pense que ça va passer en termes de temps. On sera bien. Allez, on réenclenche la sirène. Poussez-vous. Poussez-vous. Laissez-moi passer. Ils vont tous se bouger, sauf la voiture de police, évidemment, inquiudemment. Les deux voitures de police. Ça fera toujours rire de voir des gens se provoquer des accidents juste parce que t'as une sirène au-dessus de ta voiture. C'est débile, mais ça me fait rire. J'ai pas regardé pourquoi il était inculpé, lui. On regardera après quand on ira pour chasser le suivant. Aïe. Et donc, vous verrez, quand on aura débloqué la deuxième île, on va dire, eh bien, quand on aura une voiture de police et qu'on actionnera cette fonction de l'ordinateur de la voiture, eh bien, on aura une nouvelle liste qui apparaît. Donc, après, vous n'êtes pas obligé, si vous faites le jeu, de faire tout un quartier à chaque fois. Vous pouvez faire 2-3, puis après faire autre chose. Aller sur un autre quartier, faire 2-3. Je pense que les listes restent à jour. Voilà, vous pouvez faire ça petit à petit. Nous, on le fait en bloc. C'est plus facile pour les vidéos. C'est plus cohérent, c'est plus... C'est plus... Comment dire ? Ça délimite plus le propos de la vidéo. Lui, il va se jeter à l'eau. Ah, il est du côté de l'aéroport. Apparemment. Donc, est-ce qu'il va être en voiture ? C'est possible. Ah, c'est ça, il est en voiture. Dans un break familial. Il est sorti. Non mais plein... J'ai pas d'armes équipées, ça va être... Ah bah, il est mort. Moi, par contre, je me suis fait rentrer dedans aussi. Non mais, stop ! Oh, calme-toi ! Pas possible, ça. Alors, il y en a un qui n'a pas bougé. Il n'est pas monté avec son pote. Ça, c'est très très moche. Il s'est fait abandonner, lâchement. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, j'ai perdu quand même... Oh là, calme-toi. J'ai perdu beaucoup de gilets pare-balles parce que je me suis fait renverser. Je crois que c'est du gilet que j'ai perdu. J'ai perdu de la vie aussi. Donc, il va falloir soigner tout ça. Parce que là, on n'est pas très très bien. J'ai plus de voiture aussi. Et du coup, il a été recherché pour quoi, lui ? Cambriolage. D'accord. Le truc, c'est que c'est loin. Tout est loin. Bon. Eh ben, tant pis. On va faire tout ça. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie des contraintes. Mais là, je me suis fait rouler dessus par... Je ne sais pas combien de personnes. Ma voiture ne ressemble plus à rien aussi. Donc, on va aller se soigner parce que je pense que j'ai perdu aussi de la vie, pas que du gilet pare-balles au lieu de la tête de mes barres. Poussez-vous ! C'est l'heure de manger. Poussez-vous ! Il ne va pas se pousser, évidemment. Comme ça, on va essayer aussi de passer au Pen & Spray. On va voir s'il accepte de réparer les voitures ou pas. Il doit être quelque part. Ah, il est juste là. Non, mais garde ton arme. Bon, c'est un peu bizarre d'aller manger avec son arme au point, mais... Bonjour, bienvenue à Cloak-in-Bail. Qu'est-ce que je peux te donner pour toi ? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Ça évitera le moment comme tout à l'heure en mode mais j'ai pas d'armes, je peux pas tirer. Ouais, finalement, le gilet pare-balle, il n'a pas pris si cher que ça. On va rester comme ça. C'est pas trop mal. Il faut juste réparer la voiture. Parce que là, ça va plus. Donc soit on va réparer la voiture. S'il veut pas, on va appeler la police et puis on leur piquera la voiture avant d'aller faire l'avant-dernier pour le trafic de stupéfiants, je crois. Allez, la réponse va tomber. Est-ce que tu me camoufles ça ? Bah. Ouais. Bah j'ai essayé, hein. Écoute. Le jeu qui m'insulte. Bon, on va faire ça. C'est parti. Est-ce qu'ils vont... Est-ce qu'ils vont venir plus vite ? Est-ce qu'ils vont venir plus vite ? Ah oui, ils viennent plus vite ici. Le favoritisme des quartiers. Jusque dans GTA. Alors on va s'enfuir par là. On va pas être trop loin. Voilà, c'est une grande avenue. On va pouvoir foncer et se camoufler. Allez, on m'oublie. On m'oublie. Voilà. Allez, Bert Reker, c'est parti. T'as une sale tête. Et où est-ce qu'il est ? Il est... Loin. Il est pas à côté. Très, très bon goût, cette pub. Dans la vraie vie, on l'enverrait à Pépite Sexiste. Parce que là, on est totalement dedans. Ah, il y a une voiture de police là-bas. Ouais. Est-ce que je retiendrai l'endroit en question ? Ah, quoi que c'est près du rond, point. Mais je sais pas si je peux les voler quand elles sont à l'arrêt. Parce que je crois que dans les anciens jeux... Dans les anciens jeux, tu peux pas quand elles sont arrêtées. Je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire, j'ai un doute. Je vais manger le mur. Non, c'est bon, ça passe. Ah, finalement, peut-être que j'arrive un peu mieux à gérer tout cela. Ok, mes mecs sont motivés. Écoute, moi aussi, hein. Oui, c'est pas la meilleure. Bon, je sais. Non, vise pas lui. Lui, là. Recharge. Voilà, prends-toi. Voilà. Ça, c'est une bonne utilisation d'un pont. On va changer d'arme. On va se mettre en mode libre. Je ne veux pas qu'il... Lui, il sort la tête souvent. Bien sûr, quand je suis dessus, il sort pure. Évidemment. Je suis juste bougé, hein. De quelques centimètres. On voit que le jeu est programmé pour ne pas faire sortir le perso. On va tenter... On va tenter un rush jusqu'ici. Normalement, ceux sur la droite ne peuvent plus m'avoir. Là, je vais avoir du mal à l'utiliser, lui. Il va se passer. Il va se passer. Il va se passer. Tranque-toi. Voilà. Voilà. Et moi, je suis plutôt content de la gestion de cette fusillade. C'était pas trop mal. Des fois, je fais des choses bien. Ça m'arrive. Bon, on a perdu du gilet pare-balles, bien sûr. Mais bon, ça reste une fusillade. Je ne peux pas faire ça en perfect. Et ma voiture est toujours là, ce qui est parfait, sauf qu'on va appeler quand même le petit Jacob avant. En espérant que je puisse le rappeler. Jacob, je dois avoir besoin de ce hardware que tu m'as promis. Tu as rencontré le petit peu. Parfait. Parfait. Comme ça. Bon, plus, il est juste à côté. Et il est à côté d'un endroit où on va pouvoir manger un bout puisqu'on a quand même perdu aussi un petit peu de vie. Et à 1 dollar la recharge de vie, je crois qu'on peut se le permettre quand on a 20 000 dollars, je crois que j'ai 20 000. Un truc comme ça. On va le voir tout de suite. Quoi ? Tu as senti ça ? A chaque fois, je me trompe de touche pour quitter. Merci, petit Jacob. Toujours. Toujours là pour nous. Je ne sais pas trop qui sont les autres amis qu'on m'a débloqués, mais pour l'instant, petit Jacob, meilleur ami qu'on puisse rêver. Bonjour, bienvenue à la Côte d'Alle. Qu'est-ce que j'ai obtenu pour toi ? Là. Bye. C'est un putain ! Je suis là, c'est un putain ! Non, non ! Je ne veux pas. Je croyais que c'était ma voiture, mais au dernier moment, j'ai vu qu'il y avait des... Mais vas-y, renverse-moi ! C'est un putain ! bien maîtrisé. Parce que c'est difficile. Honnêtement, c'est vraiment difficile de... Je trouve, de viser... Ok, tout en bas. C'est difficile de viser tout en conduisant. Donc, ouais. Forcément, je les gère moins bien. Après, on a eu pas mal de chance aussi entre une... Oui, ce sont... Bien sûr. Je l'avais demandé. Je l'ai eu. Ok, j'ai eu le conducteur. Et c'est passé. Et voilà. On va vérifier. Et puis après, on va changer. Ne serait-ce que pour avoir un fond musical et pour les prochaines missions. Si je fais criminel, recherchez. C'est bon. Ils sont tous faits. Donc ça, c'est une première partie bien menée. Donc nous, on va... On va les sauvegarder ensemble. Comme ça, on va parler de la suite. Je choisis ma voiture. Et voilà. On va prendre ce 4x4. Ce sera très très bien. Voilà. Et on met le point. Et on est parti. On met juste Radio YouTube, évidemment. Au cas où. Voilà. Allez. Poussez-vous. Je me barre. Ok. Bon. Encore une fois, on a eu de la chance sur cette poursuite. Ils se sont pris une voiture et du coup, on a pu tirer à volonté dessus. Réussir à toucher par miracle le conducteur et à le tuer. Donc apparemment, si on tue le conducteur, de ce que... Je comprends de ce qu'on a vu à chaque fois. Si on tue le conducteur, ils sortent. Ils n'essayent pas de pousser et de récupérer le volant. Non, non. Il y a un seul mec qui conduit dans leur bande et c'est tout. S'ils meurent, plus personne ne conduit. Donc, c'est bon à savoir. C'est-à-dire que si la priorité, c'est d'essayer de viser le conducteur. Ce qui n'est pas évident en temps normal. Surtout quand vous êtes à l'arrière. Mais bon. Là, ça s'est bien passé. Donc, pour la suite, là, on a fini avec pour l'instant tout ce qui est annexe qu'on avait débloqué. Donc, on va attendre de faire d'autres missions d'histoire pour voir d'autres missions de cet acabit qui vont être disponibles. Il y aura des courses. Je crois que les courses ne vont pas tarder à tomber aussi. En tout cas, j'imagine. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez volumineux en termes de missions en général. Là, je ne sais pas du tout combien il y en a à chaque fois. C'est un peu la découverte. Donc, c'est assez généreux en général et ça arrive assez tôt dans les jeux pour laisser autant aux joueurs de les faire. Les courses, ça va être une autre manche au vu de la difficulté de ma conduite. On verra bien ça. Donc, du coup, dans les prochains épisodes, on sera sur de l'histoire principale. Alors, je ne sais pas. On en fera peut-être un et après, on aura une autre activité annexe qui va se débloquer et on passera dessus. Deux épisodes, trois épisodes. On verra bien ça. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prochain, c'est un épisode d'histoire principale. Trois ou quatre missions. J'ai peur que le jeu plante. Trois ou quatre missions. Et puis après, on verra ce qu'on débloque. Globalement, à chaque fois qu'on débloquera une activité annexe, on essaiera de la faire dans l'épisode suivant. Comme ça, ce n'est pas le bon mot, mais on s'en débarrasse, on va dire. Et puis, voilà. Et sinon, on enchaîne les missions d'histoire. Comme je l'ai dit, j'essaie de faire trois missions minimum dans un épisode. Si une des missions est assez courte, on en fait une quatrième, etc. Voilà pour le programme. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était un épisode de détente. On a vu une activité, on l'a réalisé. Du premier coup, surtout... Non, non, il y en a une fois, ils se sont réussis à s'échapper. Donc, c'est presque un parfait, mais un petit loupé, mais très très léger. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour la suite de ce GTA IV. Sous-titrage Société Radio-Canada